Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le mercredi 28 octobre 2020, 13h08, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je peux vous dire une chose, au Vietnam, il y a toute une situation alarmante qui se produit en ce moment. Des millions de personnes sont touchées par le typhon Molave qui frappe le centre du Vietnam, la pire tempête du pays en 20 ans. Le typhon Molave a touché terre sur les provinces du Quang Nam et Quang Tri, dans la région centrale du Vietnam, à 4h, 4h ce matin, cette nuit, le mercredi 28 octobre 2020, avec des vents maximum soutenus de 165 km heure, imaginez-vous, un équivalent au ragan de catégorie 2, au moins deux personnes ont été tuées, 26 autres sont portées disparues, et plus d'1,7 millions de familles ont été touchées, imaginez-vous. La tempête qui a été décrite comme la plus puissante à avoir frappé le Vietnam au cours des 20 dernières années, aggrave la situation actuelle dans le pays, car il souffre toujours d'inondations et de glissements de terrains majeurs qui ont coûté la vie à plus de 150 personnes au cours des dernières semaines. Le mardi 27 octobre, des vents allant jusqu'à 135 km heure ont frappé la région entre la province de Thoua et de Fouyane, la région a enregistré 250 millilitres, millimètres de pluie, pardon. Précipitation depuis la soirée, Gaïlaï, au plateau du centre, a également été frappé par de fortes pluies et des vents violents. Plus d'1,7 millions de familles ont été touchées, des pannes d'électricité ont frappé ces familles-là aussi, selon le Central Power Corporation. Des centaines de toits ont été déchirés, tandis que plusieurs travaux publics dans ces provinces-là ont été gravement endommagés. Beaucoup de rues ont été inondées, d'ailleurs, des images hallucinantes. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Wow! Il y a eu des naufrages de bateaux, des... Vraiment, vraiment. Le centre du Vietnam est toujours sur le choc des semaines d'inondations et de glissements de terrains, imaginez-vous, majeurs, dues aux intempéries au cours des cales, au moins 150 personnes ont perdu la vie, plus de 300 foyers. 300 000 foyers ont déjà été inondés, laissant près de 1,2 millions de personnes dans le besoin de secours, de larges bandes de cultures ont été endommagés, ainsi que des ponts et plusieurs routes. Molave et la quatrième... ou le quatrième cyclone tropical a frappé le Vietnam, ce mois-ci seulement. Wow! Avant son arrivée au Vietnam, Molave a connu... était connu aux Philippines sous le nom de Quinta, qui a fait au moins neuf morts aux Philippines après avoir frappé le pays lundi. Vraiment, c'est des semaines et des semaines de tempêtes. Je l'ai dit, les changements climatiques sont dans un mode d'intensification. Ces populations-là vont être obligées d'être déplacées éventuellement de ces régions-là, amenées dans des villes. Je ne sais pas ce qu'on va être obligé de faire, mais on ne peut pas abandonner les gens comme ça, parce que ça va être de moins en moins vivable. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada